donc bonjour à tout le monde bienvenue donc pour ce jeudi du numérique un petit peu spécial il est un petit peu spécial pour nous puisque nous avons organisé conjointement avec notre voisine la technopole de lorient et c'est donc ensemble que nous avons le plaisir d'accueillir femmes et numérique alors au programme ce soir nous vous proposons une introduction rapide des deux technopole une mise en contexte par femmes et numérique et puis un retour d'expérience des deux femmes de la cyber sarah portugais et adela ramirez chirinos du coup je vais passer la parole à arnaud rentonnier directeur de la technopole de lorient arnaud oui oui ben un mot d'introduction très rapide surtout pour dire qu'on est évidemment ravi de faire ce jeudi du numérique en partenariat avec le vip depuis le temps qu'on en parlait on l'a enfin fait donc c'est voilà puis ravi de le faire sur un sur ce thème d'aborder effectivement le l'emploi féminin dans le monde numérique et puis de vous présenter il ya des exemples il ya des exemples vivants normalement ça devrait pas être le seul webinaire consacré à ce sujet dans les semaines qui viennent en tout cas on travaille sur sur ce programme là et il n'est pas non plus impossible que notre événement lorienté qu'on a l'habitude d'organiser avec la cci le connect in lorient qui a traditionnellement lieu au au mois de novembre soit en partie consacré aussi à cette thématique voilà donc bah ravi de ravi de cet événement et j'espère que ça va susciter plein de vocations et d'intérêts pour les métiers du numérique même merci arnaud christophe du coup si tu veux dire quelque chose bah oui bah moi je voulais juste de dire merci à sarah aussi pour d'avoir accepté de présenter son parcours et son métier alors je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est une implantation en bretagne et ça montre aussi l'attractivité de la bretagne puisqu'ils viennent de paris avec avec pierre au niveau de leur cyber et puis voilà ce n'est pas réservé qu'aux hommes évidemment les métiers du numérique sarah est lauréate émergiste du prêt d'honneur phare de la région bretagne et je trouve que c'est un bel un bel exemple de prise de risque de remise en question d'engagement donc voilà merci sarah pour ton témoignage et puis merci à elodie pour l'organisation bon jdn du coup on va passer à la mise en contexte par l'équipe fameux numérique je sais pas si c'est alexandre ou carême qui démarre je vais commencer rapidement alors je te remets les slides alors pour commencer de manière très rapide aussi fameux numérique c'est un événement qui a lieu sur qu'un père généralement donc tous les ans et qui est organisé par la cci de qu'un père l'uni et la french tech donc en fait cet événement cette action part de la rencontre de trois femmes donc karen quintin qui est ici de qui est directrice du site de qu'un père de l'uni périne ferrec qui s'occupe du numérique à la cci de qu'un père et manon cozenet qui s'occupait donc de la french tech brest plus et qui animait la partie cornwall donc tout part d'un constat on va montrer quelques chiffres sur la prochaine slide c'est qu'en fait les femmes sont souvent sous-représentées dans tout ce qui dans tous les métiers du numérique donc on considère qu'il ya 30% des salariés dans ces métiers du numérique qui sont ceux qui sont des femmes ce qui est un faible enfin qui est un chiffre très très faible et seulement 7% des startups ou des entreprises innovantes sont dirigées par des femmes alors que dans le même temps il y a plus de 60 000 postes qui sont à pourvoir par an dans les métiers du numérique donc en partant de ce constat on s'est demandé avec les trois structures qu'est-ce qu'on pouvait faire comment on pouvait communiquer pour montrer qu'il y avait de l'emploi et que les femmes avaient totalement leur place dans ces métiers du numérique Karen je te laisse peut-être prendre la main oui donc bonjour à toutes et à tous je suis donc Karen Quintin en charge du site de Quimper de ENI École Informatique et donc effectivement le constat on l'a fait avec les trois personnes que citait Alexandre donc Périne de la CCI Manon de la French Tech et moi-même de l'ENI début 2018 on se disait c'est vrai que dans les métiers du numérique il n'y a vraiment pas de femmes ça n'a pas évolué donc pour parler du côté témoignage parce que je trouve que c'est une approche intéressante le côté témoignage moi-même j'ai fait des études dans le domaine de l'informatique et au début des années 2000 on était sur une promo de 40 on était à les trois filles je pense dans ma promo après j'ai bossé dans le domaine du numérique dans les métiers scientifiques sans trop m'en rendre compte en fait qu'on n'était pas représenté du tout ou très peu c'est que quand je suis arrivée à l'ENI en fin 2017 je me suis vraiment dit quand j'ai ouvert les salles de cours les portes et que j'ai vu dans une des salles j'avais une fille, une femme et dans l'autre il y en avait deux seulement là on s'est dit enfin voilà j'en ai rediscuté du coup avec les personnes des autres structures sur le territoire et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose on s'était dit bon un petit atelier une dizaine de personnes autour d'une table on parle de ça et finalement est née rapidement au cours de nos échanges l'idée de faire témoigner des femmes et des hommes aussi juste pour montrer les métiers concrètement qu'est-ce que c'est c'est quoi votre quotidien c'est quoi les qualités qu'il faut pour exercer votre métier et puis quel est votre parcours et là on se rend compte vraiment qu'il y a plein de parcours atypiques entre guillemets et la vision qu'on a du numérique où il faut absolument avoir fait une prépa une école d'ingénieurs ou voilà non il y a besoin de diversité aussi des parcours que ce soit évidemment des écoles d'ingénieurs des universités ou des parcours de formation plus professionnelle des reconversions ou des parcours initiaux je pense que le mot diversité est vraiment important et aussi dans la diversité il y a le côté hommes et femmes qui sont vraiment sous-représentés donc c'est comme ça un petit peu qu'est née l'idée donc vraiment du témoignage un constat donc celui que vient de faire Alexandre aussi pas grand monde pas beaucoup de femmes dans les entreprises alors que les entreprises moi je suis au quotidien en contact avec les entreprises aimeraient embaucher des femmes mais elles n'ont tout simplement pas de candidature donc c'est pas possible d'embaucher en fait donc ce constat fait on a monté cette première édition donc pas un atelier de 10 personnes finalement on s'est dit on grossit on est plein d'idées et puis la première édition on était 80 personnes je pense le mot on s'est rendu compte que emploi numérique formation c'était vraiment porteur et qu'il fallait faire des choses là-dessus donc première édition 80 personnes deuxième édition en présentiel au Chapeau Rouge à Quimper 250 c'est ça l'année dernière en décembre 2020 on a été alors du coup les chiffres c'est un petit peu plus compliqué mais bon 800 vues en live pendant tout l'événement et puis après des replays qui sont hyper intéressants je vous invite d'ailleurs à continuer à regarder ces 10 replays si vous avez envie de continuer à monter votre projet professionnel de travailler dans le numérique donc première édition en 2018 trois éditions organisées plus de 1100 participants participantes en tout 70 intervenants intervenantes vraiment du témoignage c'est ça qui est vraiment la base de l'événement et l'envie en fait de partager et puis plus de 20 structures partenaires des partenaires de l'insertion professionnelle des financeurs de la formation pour les parcours en reconversion des structures des organismes de formation des structures qui appuient des projets donc start-up création d'entreprises tout ça c'est vraiment les structures partenaires de cet événement donc 2021 dévis décembre à Quimper en présentiel en tout cas c'est tout ce qu'on ce qu'on espère avec certainement une partie qui sera toujours à distance parce que c'est vrai que le côté distance finalement est hyper intéressant aussi à la fois pour le côté pratique et puis pour le côté replay derrière donc voilà donc prenez des informations et vous êtes tous toutes et tous les bienvenus pour venir le 7 décembre prochain à Quimper et donc comme tu l'as dit il y a plus de 20 structures partenaires le but si vous venez à l'événement c'est que vous rencontrez tous les acteurs afin de pouvoir soit faire une formation soit faire une reconversion et ensuite travailler dans des métiers du numérique et rencontrer des personnes aussi qui ont fait le même parcours et qui ont osé franchir le pas pour travailler dans le numérique voilà je te en laisse la main Elodie pour passer dans le vif du sujet et le témoignage donc effectivement on va maintenant s'intéresser à deux femmes qui ont accepté de parler de leur parcours et de leur quotidien sur la sphère publique donc je les en remercie je parle de Sarah et d'Adela ce que je vous propose c'est peut-être de vous présenter rapidement et de nous raconter comment vous avez adhéri dans la cyber Sarah du coup si tu veux bien bien sûr oui bonjour à tous merci de m'avoir proposé de participer à cet événement c'est un plaisir donc en fait comment je suis arrivée dans la cyber je vais dire que je ne suis pas hyper originale en fait je suis un peu tombée dedans dès le départ donc c'était j'ai fait j'ai eu un parcours assez classique où j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles et donc j'ai choisi assez rapidement une filière informatique donc j'ai eu la chance d'intégrer une école qui en fait avait une filière ce qu'on appelait avant sécurité informatique et donc dès le départ ça en fin de compte ça m'a attirée parce que j'ai j'étais attirée assez pour tout ce qui était intelligence artificielle robotique etc et en fin de compte j'ai j'ai découvert vraiment la cyber dans cette école et puis quand j'ai commencé à découvrir tout ce qu'on pouvait faire juste avec un téléphone et du bluetooth et pour en fin de compte essayer de pirater des systèmes d'information aller tout ce qui existait dans les avions ou dans l'automobile bah là je me suis dit c'est génial quoi donc il faut trouver des si on peut attaquer il faut trouver des moyens de se protéger et donc voilà j'étais j'étais un peu passionnée par ça et comme j'adore en fait bah tous les challenges comme ça mais en fait dès que j'ai un problème j'adore chercher une solution donc en cyber il y a souvent des problèmes auxquels il faut trouver des solutions voilà d'accord Adela si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours oui bien sûr donc enchantée et bonjour à tous avant tout et enchantée merci beaucoup de m'avoir invitée donc oui je suis Adela Ramirez je suis d'origine péruvienne et je me suis reconvertie il y a deux ans et demi voire oui deux ans et demi dans l'informatique donc en tant que développeuse je ne suis pas du tout de l'informatique contrairement à Sarah moi j'ai commencé dans le tourisme et voilà j'ai fait des études jusqu'au master dans le tourisme dans un premier temps au Pérou puis ensuite en France voilà donc j'ai travaillé un peu partout dans le domaine que ce soit dans que ce soit au sein des collectivités ou au sein des campings villages de vacances hôtels etc donc voilà j'ai fait un peu de tout dans le domaine mais et finalement lorsque j'ai fini mes études voilà j'ai travaillé un petit peu mais je me suis rendu compte que le marché du travail n'était pas forcément celui que je m'attendais donc c'était très compliqué de pouvoir trouver un poste qui voilà qui correspondait à la formation que j'avais fait en tourisme et du coup voilà moi j'étais déjà intéressée par l'informatique par par le code globalement par la programmation cependant je ne pensais pas enfin je ne pensais pas jamais que j'aurais pu me reconvertir en fait cette idée était passée par ma tête à plusieurs reprises cependant comme j'étais dans un domaine complètement différent entre guillemets pour moi c'était impossible voilà mais il n'y a pas d'impossible car parce que j'ai fini par me reconvertir et puis je suis une développeuse donc je suis arrivée dans la cyber parce que donc c'est suite à la formation que j'ai fait à l'ENI donc à l'école ENI de Nantes à Saint-Herblain et puis voilà à l'issue de cette formation qui a duré à peu près 6-7 mois j'ai voilà j'étais à la recherche d'un stage donc moi j'habitais à Lorient à cette époque là et puis voilà j'ai connu IOT.bz donc c'est l'entreprise dans laquelle je travaille et qui est une entreprise qui travaille dans la cybersécurité et notamment sur des projets autour du de la voiture connectée du bateau connecté donc donc voilà l'activité de cette entreprise m'avait beaucoup intéressée et puis je me suis dit pourquoi pas même si je n'étais pas du tout dans la cybersécurité je venais de faire une formation de réconversion qui n'avait pas duré si longtemps voilà c'était juste quelques mois d'études mais voilà j'étais motivée donc finalement j'étais embauchée à la suite de ce stage dans le cadre de ma formation à l'ENI et puis me voilà ça fait deux ans et demi que je que je travaille chez iot.bz et voilà j'adore ce que je fais donc comme je disais je suis développeuse full stack et puis on mène plusieurs projets comme je disais et puis notamment autour de la cybersécurité mais voilà j'adore ce que je fais donc voilà c'est pas du tout c'est vraiment un parcours très atypique je l'avoue mais voilà je suis contente de pouvoir partager mon témoignage c'est très bien de montrer justement qu'il n'y a pas besoin d'avoir un parcours classique pour rentrer dans la cyber merci de partager ça avec nous du coup si on continue je vous propose de nous raconter un petit peu vos journées types s'il en existe une j'ai bien conscience que c'est une question un peu compliquée mais donc est-ce que tu veux continuer Adela ou oui bien sûr je peux continuer donc alors une journaliste type en tant que développeuse voilà c'est c'est surtout on passe par des par par des réunions en méthode agile qu'on fait deux fois par semaine donc voilà c'est la méthode agile donc on essaye de faire au moins deux réunions par semaine et puis on essaye de faire des sprints de à peu près oui à peu près une semaine c'est ça pour pouvoir avancer dans le projet avec des tâches et en établissant des priorités donc voilà j'arrive au travail et puis déjà on a une réunion on commence par une réunion d'équipe dans laquelle je vais expliquer ce que je fais dans la semaine et puis les blocages ensuite je regarde mes mails voilà j'essaye je parle avec les collègues je bois un café et puis après je reviens sur mon ordinateur et et puis je voilà je reprends les tâches que j'ai à faire que ce soit un lien avec donc création d'un nouveau composant voilà j'écris du code je crée du code et je ressous des problèmes finalement voilà souvent il y a des bugs donc voilà il faut les ressous et on passe du temps aussi à ressous des bugs et à écrire du code puis voilà il y a beaucoup de fois où j'ai beaucoup d'échanges avec mes collègues parce que voilà souvent on a une question on n'arrive pas à trouver une solution qu'on ne l'ait pas trouvée sur internet ou par contre on ne l'ait pas trouvée donc on peut poser des questions donc souvent je suis amenée à poser des questions à mes collègues qui ont plus d'expérience et voilà je finis par trouver la solution il suffit juste de demander et ça ne prouve pas beaucoup de temps et ça permet aussi d'échanger avec tout le monde et puis c'est surtout plus simple lorsqu'on est dans un open space dans notre cas chez iot.bz.h c'est un open space donc ça facilite l'échange et puis voilà la journée continue et puis il y a beaucoup d'échanges entre équipes et entre collègues et puis c'est important le café sinon on ne peut pas tenir la journée donc au moins un petit café de temps en temps on fait des pauses c'est important de faire des pauses dans mon cas j'essaye quand même de ne pas rester toute la journée à 6 et voilà de faire des pauses c'est important de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on fait et puis voilà on continue notre journée jusqu'à ça dépend des horaires mais en tout cas c'est pas des horaires très contraignants ou bien contraires et surtout dans l'informatique voilà il y a beaucoup de flexibilité par rapport aux horaires et par rapport au télétravail donc je suis deux fois par semaine au bureau dans ce moment mais voilà en général c'est deux fois par semaine à la maison et trois fois par semaine au bureau voilà ok très bien je retiens le café et les échanges Sarah du coup si tu veux bien nous partager ton quotidien oui bien sûr donc j'ai pas précisé tout à l'heure mais moi je suis dans une start-up j'ai créé une start-up avec Christophe Valet on a parlé tout à l'heure avec Pierre Lorci et donc Didier Béguet en 2017 une start-up Havan en cybersécurité donc je suis issue de grands groupes où je faisais également de la cyber et donc le but de la start-up c'est un petit peu de donner des bah de donner un service de sécurité aux structures qui ne peuvent pas s'en payer en fin de compte donc on fait tout un tas de prestations donc moi comme je suis responsable de l'équipe qui fait les prestations donc de cyber auprès des clients et je suis aussi à la fois RSSI de leur cyber bah en fait ma journée de type elle va un peu tourner autour de mes clients donc des demandes de mes clients je réponds en général aux demandes des clients donc ils peuvent être variés ça peut être soit si je fais un accompagnement ils vont me demander ils ont eu un incident de sécurité donc ils vont demander est-ce que je les assiste je les aide à réagir correctement à un incident de sécurité s'il y a une crise qui est montée bah suite à cet incident en fait je les aide un petit peu à prendre les bonnes décisions à faire de la communication à informer en fin de compte les organismes étatiques quand c'est nécessaire je peux aussi certaines journées je vais être ou même dans une même journée je vais pouvoir enchaîner sur des missions auprès d'autres clients qui seraient donc des missions d'audit technique où je dois donc faire des scans de vulnérabilité ou faire des tests d'intrusion et puis j'ai aussi une grosse partie de gestion d'équipe comme je suis responsable d'équipe il faut que je gère en fait l'équipe que je dispatche l'émission ou que je fais un peu le tampon entre les clients et l'équipe donc je ne vais pas intervenir sur l'ensemble des prestations techniques mais je suis toujours là pour obtenir les autorisations nécessaires pour expliquer aux clients pour faire les restitutions etc et puis tout ce qui est aussi gestion d'équipe en général quand on est alors cyber on est une petite structure donc on développe un outil et l'outil il est fait pour nous et pour nos clients mais je suis avant tout utilisatrice de l'outil donc j'aide un peu les développeurs à concevoir l'outil pour qu'il corresponde au mieux au métier et puis voilà sans oublier moi aussi je fais des pauses café j'essaie et puis je n'ai pas une journée c'est à dire que c'est sans doute l'avantage du télétravail ou de la start-up ou les deux nous on est à 100% en télétravail depuis la crise sanitaire début de la crise sanitaire habituellement on était plutôt en dehors de la crise on était plutôt tout le temps au travail parce que en fait on fait beaucoup de travail d'équipe et c'était plus simple pour nous de se voir en face à face pour travailler ensemble mais enfin en soi on peut être en télétravail c'est à dire qu'on a on a pris la décision de suite quand on arrivera à sortir de cette crise de continuer de toute manière le télétravail mais de se prévoir toujours une journée où on retrouverait toute l'équipe pour pouvoir discuter ne serait-ce que quand il y a des alternants c'est jamais simple d'intégrer une équipe et d'avoir jamais personne autour et puis quand on fait certains tests quand je pense aux tests d'intrusion parfois d'être à plusieurs c'est plus facile même si on a tous les outils ou des outils collaboratifs qu'il faut de discuter en direct c'est souvent plus simple donc voilà un peu ma journée type qui va durer je peux commencer à des horaires variés terminer aussi à des horaires variés voilà c'est vraiment je dépends beaucoup et des missions et des demandes clients en fait parfois j'ai des choses qui je pense que ma journée est terminée et puis j'ai un appel client je réponds quoi donc voilà ok très bien merci pour ce partage si on passe aux compétences clés selon vous pour faire vos métiers Sarah tu veux continuer on t'entend pas ça y est c'est bon si c'est bon ok si on bon évidemment il faut avoir pour moi un bagage enfin il faut avoir une formation au moins minimale en informatique en tout cas pour ma part en cyber parce que bon il faut bien même si c'est pas une formation longue mais il y a des reconversions qui sont très bien il faut connaître un petit peu un petit peu l'environnement de la cyber après je pense qu'il faut surtout avoir un tempérament assez être curieux comme la cybersécurité est en constante évolution on a besoin de sans arrêt aller faire des recherches se renseigner et donc en fait on peut pas on peut pas se dire que quelque chose qu'on a appris il y a 6 mois peut potentiellement devenir pas obsolète mais presque au bout de 6 mois parce que ça ça avance vraiment très très vite donc la curiosité être capable d'être à l'aise en quelque sorte en tout cas pour moi ce que je fais en communication parce que on est souvent si c'est pas des clients quand on est dans une grosse ou quand on est dans une structure en interne dans un département sécurité on est en face des utilisateurs donc il faut être assez pédagogue quand on vient nous voir parce qu'ils ont un problème de sécurité ou ils ont peur d'avoir été attaqués d'avoir reçu un mail suspect il faut toujours en fait essayer de leur expliquer qu'ils comprennent les risques et puis les aider en fin de compte donc voilà pour moi communication curiosité c'est vraiment des choses qui sont assez essentielles dans ce métier super Adela oui dans mon cas je pense que les compétences clés seraient être très curieux vraiment s'intéresser à tout surtout dans la programmation ensuite si on développe des logiciels ou des programmes voilà et surtout si on s'en charge de la partie utilisateur il faut être créatif voilà il faut il faut vraiment essayer de s'adapter à ce que l'objectif en fait finalement du logiciel ou du programme il faut être très autodidacte dans mon cas j'ai j'étais amenée à faire plein de formations à part ma formation principale à Déni en ligne que ce soit des formations payantes ou gratuite voilà il faut vraiment aimer cela et puis se sentir bien voilà parce que et surtout aujourd'hui lorsqu'on a un énorme choix de formation en ligne et de formation également au sein des écoles mais voilà c'est surtout dans l'informatique et surtout dans le développement voilà on apprend tous les jours donc voilà il faut avoir ce goût pour apprendre tout simplement et puis voilà il faut également avoir une certaine logique qu'on arrive à obtenir qu'on arrive à développer avec le temps bien sûr avec l'expérience c'est mon cas au début voilà j'avais un peu de mal et puis finalement avec les mois et les années en tant que dev voilà ça s'est vachement amélioré et puis il faut être persévérant voilà il ne faut pas lâcher lorsqu'on a un bug un problème il s'ouvre voilà il faut 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 apprendre de nos erreurs et voilà on recommence et puis avec la tête posée et puis on voilà on reprend le code voilà c'est tout déjà pas mal oui j'oubliais aussi le travail en équipe bien évidemment mais bon j'ai déjà parlé de ça il faut aimer le café aussi le chocolat chaud aussi également c'est pas ça du coup si vous deviez convaincre quelqu'un de faire votre métier en un mot ce serait quel mot je vais répondre du coup je ne sais pas si Adela elle a coupé son micro ou pas mais je ne la vois plus du coup moi ce serait vraiment passionnant passionnant je l'ai déjà dit Adela on l'a dit aussi d'ailleurs qu'on était en constante on apprend toujours dans ce métier et puis et puis le fait voilà pour moi on ne s'ennuie jamais et le fait d'avoir aidé quelqu'un si j'interviens sur un incident de sécurité d'avoir réussi à lui déchiffrer son système d'information d'avoir réussi à empêcher en fait que le problème s'aggrave c'est une certaine reconnaissance et puis on sent qu'on l'a aidé et donc c'est génial Merci Sarah Adela du coup Alors ce n'est pas très éloigné par rapport à ce que Sarah dit mais effectivement c'est vraiment lorsqu'on est passionné voilà c'est quand même beaucoup plus sympa mais c'est vraiment un domaine où on ne s'ennuie pas et où le salaire est intéressant également donc c'est important de le dire le salaire est très intéressant il y a beaucoup de perspectives d'évolution et et puis voilà il y a un grand éventail de métiers que ce soit de la base de données jusqu'à l'interface utilisateur design des interfaces utilisateurs et puis voilà c'est c'est un échange et ce qui me plaît aussi dans l'informatique c'est vraiment un échange international en fait parce que finalement et si on parle anglais on peut être amené à échanger avec n'importe qui dans le monde que ça soit dans des forums dans des dans des groupes j'ai je le fais tout le temps et voilà c'est très enrichissant de pouvoir échanger avec des personnes de partout dans le monde autour du même sujet la la programmation et globalement l'informatique et puis puis voilà c'est c'est vraiment chouette merci pour ce mot de conclusion du coup on va peut-être passer aux questions si dans l'audience vous avez des questions n'hésitez pas à activer vos micros pour qu'on vous entende pour lancer j'ai peut-être une question plus pour Adela vu que tu as fait plus une reconversion je crois je voulais savoir par rapport à ton travail avant c'était pas forcément le même ring pas le même environnement de travail je voulais savoir si quand tu es arrivé dans cette start-up enfin entreprise innovante si tu si tu avais des appréhensions et comment comment s'est passé l'adaptation de manière générale si ça s'est vraiment fait de manière très naturelle oui alors effectivement le métier que je faisais avant et le métier que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avant je passais beaucoup de temps à échanger avec des professionnels ou des tout simplement des gens qui venaient visiter des territoires voilà les touristes donc donc voilà c'était plus il y avait plus du relationnel que de technique clairement et il y avait beaucoup de management également donc oui forcément j'avais des appréhensions après je pense que j'étais j'étais comment dire j'étais bien placée du fait que que l'informatique me passionnait et que et que qui m'intéressait beaucoup voilà j'étais vraiment motivée et passionnée par ce que je faisais que que voilà finalement ça s'est très bien passé et puis le le fait d'être rassurée par rapport aux perspectives de travail par rapport déjà au fait de tout simplement de de chercher une offre d'emploi et pouvoir trouver des milliers des milliers d'offres d'emploi pour pour le pour le métier donc de développeuse c'était vraiment encourageant pour le futur je me disais non mais c'est bon je pense que je vais trouver voilà j'étais pas du temps inquiète contrairement au métier que j'avais avant ou voilà c'était vraiment déjà décrocher un entretien c'était vraiment très très rare et et puis si je le faisais bon bah je me disais ça serait un bon exercice parce que voilà on partait déjà un peu un peu pessimiste dès le début parce que c'était vraiment très rare et voilà c'est ce sont des métiers qui se font rares donc donc oui j'avais des appréhensions mais finalement ça s'est ça s'est très bien passé et grâce à au fait que j'étais passionnée et que ça me plaisait beaucoup et voilà finalement le fait que ça soit une start-up également voilà l'ambiance était super cool et voilà ça s'est très très bien passé je ne sais pas comment ça se passe dans une grande grande entreprise comme des ZS2C par exemple ZS2C donc ça va être différent mais en tout cas pour une start-up voilà c'était c'était une bonne ambiance et globalement c'était l'âge était la même que moi que pour moi donc voilà ça s'est bien passé super est-ce que il y a une question dans le chat est-ce qu'il y a une école ou des écoles que vous conseilleriez pour les personnes qui voudraient changer de voie c'est pour changer de voie ou soit c'est pour enfin moi je peux dire pour une formation il y a plus aujourd'hui il y a de plus en plus d'écoles en cyber qui se qui commencent à se développer ou en tout cas la plupart des cursus informatiques à partir du moment où vous choisissez une école informatique vous vous proposez en fait à un moment donné dans votre dans votre formation une spécialité sécurité ce que ce que enfin dans les écoles si je peux dire à l'UBS donc à à l'université de Bretagne Sud il y a quand même beaucoup de il y a une filière en particulier très cyber à l'ENSIB donc qui pour moi est pour être ingénieur mais après vous avez aussi tout ce qui est il y a des licences aussi qui sont proposées si vous voulez pas aller jusqu'au cursus ingénieur après dans les écoles cyber pur on a l'INSA centre-val de Loire donc ça c'est l'école que j'ai fait qui s'appelait pas comme ça mais c'est celle que j'ai fait mais vous avez après aussi à trois à l'UTT enfin voilà vous en avez quand même pas mal des écoles c'est vrai que si vous choisissez celle à l'UBS vous allez faire que de la cyber donc c'est que vous êtes sûr de vouloir partir dans la cyber c'est pas dans l'informatique en général ça va être dans la cyber donc c'est si c'est ce que vous voulez c'est une école qui est très bien je crois que j'ai une autre question sur les formations je peux rebondir aussi du coup Karen de l'ENI alors je suis complètement d'accord avec ce que dit Sarah de la cyber sécurité de la sécurité informatique dans tous les cursus aujourd'hui ou si c'est pas abordé c'est que c'est grave c'est tellement important que ce soit dans le domaine du système et réseau ou du développement informatique c'est des choses qu'on est obligé de voir au fur et à mesure et après effectivement il y a des écoles comme cité Sarah des écoles d'ingénieurs qui sont vraiment spécialisées dans le domaine après ça peut être des parcours de formation professionnelle type ENI où il y a un bac plus 5 expert en sécurité digitale qui est vraiment spécifique là-dessus aussi le bac plus 5 voilà il y a plein de solutions donc ça peut être ouvert à des poursuites d'études mais aussi à des personnes en reconversion en fait avec des étapes à franchir d'abord probablement un bac plus 2 alors là j'avance un petit peu mais dans le cadre de financement de la région des qualifs emplois Corinne pourra appuyer mes propos mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de formations sur le territoire et qui peuvent être une étape pour aller vers ces cursus bien spécialisés en cybersécurité tout est possible en formation initiale ou en formation aussi en reconversion je peux juste ajouter qu'en plus des financements région effectivement que ce soit sur des financements collectifs qui peuvent être mobilisés ou des demandes individuelles le numérique alors je ne saurais pas dire si j'imagine la cybersécurité aussi parce que la liste des métiers concernés est extrêmement long et l'un des rares secteurs où l'État finance également des formations ce qui est extrêmement rare puisque maintenant le financement de formation c'est avant tout la région mais l'État s'est investi dans des financements du numérique et notamment même dans des financements individuels en complément de la mobilisation du CPF et des financements qui peuvent être mobilisés pour toutes les personnes autant les salariés que les demandeurs d'emploi à partir du moment où ils ont un compte CPF donc là on n'est pas pas sur les étudiants par contre voilà c'était juste je ne sais pas si c'était éventuellement une question qui pouvait enfin un complément d'information qui pouvait vous intéresser mais voilà très bien merci il y avait une question pour Sarah est-ce que l'équipe que vous managez est mixte ou plutôt masculine alors au début de l'or cyber elle était masculine et ensuite elle a été mixte et bientôt elle sera 100% féminine parce qu'on perd en fait voilà on va s'aider c'est quelqu'un qui voilà qui trouve qui ont trouvé un poste ailleurs mais voilà donc elle sera 100% féminine donc ça voilà j'aurais eu les trois je veux plusieurs questions quelles évolutions du domaine de la cyber voyez-vous pour l'avenir proche vaste question oui c'est une question assez compliquée en fait je 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 suis pas sûre de bien comprendre la question mais pour moi la cyber elle va enfin c'est à dire qu'on commence enfin on commence non on est déjà très digitalisé partout donc en fait la cyber va être vraiment va devenir un peu le coeur d'un peu tout donc pour moi l'avenir proche c'est ça quoi on va tourner autour de avant c'était l'industrialisation et là il va falloir qu'on invente un nouveau mot pour mettre cyber dedans mais voilà la cyber on la retrouvera partout déjà on la retrouve dans nos voitures on la retrouve de plus en plus dans nos maisons donc voilà ça va faire partie en fait de notre vie je sais pas si j'ai répondu correctement à la question c'était le sens de la question ah si je pense que c'est bien ça sous-entend aussi que niveau emploi la pénurie n'est pas proche ah non alors en cyber je pense pas il y a des belles années et honnêtement par rapport à d'autres métiers on peut avoir peur qu'on soit remplacé par des machines il y a certaines choses qui peuvent être automatisées en cyber mais on a encore beaucoup besoin en fait de l'intelligence humaine donc on peut pas se passer en fait d'un regard humain en cyber d'accord une transition parfaite avec la question est-ce que la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans tous les domaines va amplifier encore la notion de sécurité je sais pas c'est ça un lien direct mais oui oui si si bah en fait oui c'est un lien direct mais en fait je sais pas si c'est l'intelligence artificielle qui va augmenter enfin qui va amplifier en fait la notion de sécurité pour moi c'est la numérisation qui augmente la notion de sécurité et l'intelligence artificielle en fait partie moi c'est Karine du coup si je peux ajouter effectivement je partage ce que tu dis Sarah et je pense que le côté objet connecté ou mobilité fait que bah ça se développe de plus en plus dans tous nos usages au quotidien notre doudou à tous et à tous c'est notre téléphone et voilà tous les accès qu'on peut avoir dessus à tous nos comptes notre vie entière il y a les accès des choses toutes simples quand on est sur des drives ou des entrepôts de légumes ou des commerçants des courses drives type Leclerc Drive ou autre tous les personnes qui courent dans les rayons ils sont équipés d'objets pour scanner tout simplement des produits à récolter à sélectionner tous ces objets là il faut les entretenir aussi il faut les mettre à jour il faut pour des raisons de sécurité il faut remettre des batteries quand il n'y en a plus enfin bref il y a toute cette notion je pense d'objets connectés de notre quotidien comme disait Sarah sur l'environnement dans nos maisons vraiment partout on est complètement envahi d'objets connectés et effectivement c'est bien c'est des machines l'intelligence artificielle c'est des machines aussi mais l'humain en cybersécurité notamment c'est quand même la clé de plein de bêtises en tout cas de problèmes de failles d'entrer dans nos comportements aussi et l'analyse derrière l'humain est hyper important je pense que l'évolution de la sécurité du numérique en général et de la sécurité du coup c'est hyper important après dans l'IA l'intelligence artificielle il y a plein de questions aussi au niveau de la sécurité sécurité des données évidemment sécurité qui est responsable par exemple si on est sur des grosses manœuvres dans le domaine financier ou autre quand il y a des gros crash qui est responsable d'une décision qui aura été prise par une machine il y a le côté juridique aussi quand on a des personnes qui ont un parcours juridique dans une première partie de carrière qui veulent s'orienter vers le numérique et la sécurité pourquoi pas ou l'intelligence artificielle c'est vrai que c'est hyper intéressant de corréler tout ça et voilà tout se lie en fait autour de ces métiers du numérique qui est la sécurité l'intelligence artificielle je crois qu'aujourd'hui on est complètement imprégné de partout même tous les domaines la santé évidemment je n'arrive pas à donner un exemple de métier dans lequel on n'est pas utilisateur poussé aujourd'hui d'outils numériques que sont mobilité en téléphone en tablette au quotidien dans les restaurants on voit de plus en plus de tablettes qui sont là pour gérer dans les cuisines tout ce qui est sécurité alimentaire traçabilité quand on ouvre une boîte pas une boîte un sachet de petits pois par exemple dans un congélateur d'une salle de restauration d'un restaurant pardon dans les cuisines tout ça ça peut être tracé avec des outils des outils hyper puissants pour savoir dans 48 heures le sac il doit disparaître du frégo il est plus plus comestible en tout cas on ne peut plus le vendre donc ouais partout partout je pense merci Karen j'ai une question pour Adela dans le chat est-ce que le fait de venir d'un autre milieu professionnel est de ton point de vue une richesse dans son nouveau métier est-ce que tu as une vision complémentaire et différente et donc enrichissante par rapport à tes collègues geeks masculins alors oui je pense que c'est enrichissant et surtout qu'on peut mettre en avant des compétences qu'on avait déjà avant dans le nouveau métier dans mon cas voilà le fait d'avoir des compétences dans le relationnel m'ont beaucoup aidé et puis également le fait de parler bien l'anglais ça m'a énormément aidé et puis puis alors par rapport à la vision complémentaire différente par rapport aux collègues geeks masculins alors c'est je pense que je enfin je ne sais pas comment on va répondre à cette question parce que moi-même je suis geek voilà je m'intéresse un peu un peu tout aux nouvelles technologies et puis je me considère moi-même geek donc je m'intéresse aux jeux vidéo mais voilà je peux dire que ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde dans l'entreprise où je travaille il y a un peu de tout il y a des gens qui sont geeks il y a des gens qui ne sont pas du tout geeks des filles et des garçons mais mais voilà c'est je pense que que le stéréotype du mec geek dans l'informatique et surtout dans le développement voilà ce n'est pas du tout le cas on en voit forcément un peu plus mais voilà ce n'est pas que ça et dans mon cas voilà je pense que je me suis bien adaptée parce que j'ai rencontré aussi des geeks mais pas que et surtout notamment lors des conférences et des événements au niveau international en fait où on se retrouve entre développeurs que ce soit le FOSDEM à Bruxelles par exemple voilà on va on va raconter un peu un peu de tout mais mais voilà c'est c'est pas que des geeks j'espère que j'ai répondu à la question est-ce qu'il y a d'autres questions on va considérer que ce silence veut dire non du coup je voulais vous remercier tous et toutes d'avoir participé à ce jeudi du numérique un merci particulier à Jean-Patrice et Alexandre avec qui on a monté ce ordinaire et puis je voulais vous dire que les jeudis du numérique reviennent le 10 juin avec une thématique autour de la synergie entre le SEO et le SEA et puis nous vous proposerons un comeback des femmes et numériques le 24 juin donc une nouvelle session axée sur la reconversion professionnelle comment s'y prendre par où commencer voilà donc vous pouvez déjà vous inscrire sur le site lesjeudisdunumérique.com et puis de toute façon on a vos adresses mail on vous enverra une belle invitation voilà merci à tous et puis bonne soirée merci à tous merci merci Adela et Sarah bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée au revoir bravo bravo merci à vous